Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre troisième consultation de la semaine. Pour tels et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle, qui est étudiante sur le programme depuis un peu plus de huit ans, et je suis avec vous pendant presque une heure pour répondre à toutes vos questions. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux sur nos consultations. Je vais faire en sorte de répondre à toutes les questions qui seront posées avant 13h30. Je ne vous promets pas d'aller au-delà. Si bien entendu des questions n'ont pas reçu de réponse, n'oubliez pas de les reposer, donc soit via la messagerie diététique à votre diététicienne dédiée directement à Lucie, Delphine, Lisa ou moi-même. Également sur le forum, dans questions sur le programme les diététiciennes savoir maigrir à votre écoute, ou tout simplement vendredi pour le prochain rendez-vous de la consultation diététique avec Lucie. Je vais directement commencer avec toutes vos questions et vous saluer au fur et à mesure pour être sûre de répondre à toutes et tous. Alors bonjour Nicole57, bienvenue Nadie01. Vous me notez quand on mange de la viande, du poisson ou des œufs, pourquoi supprimer les féculents ? Merci. Alors en réalité, Nadie01, votre affirmation n'est pas juste dans le programme. On a une portion de viande, poisson ou œuf à chaque repas, midi et soir, hors programme spécifique. Donc en réalité, vous allez bien avoir sur la journée une portion de féculents cuits qui sera associée à une portion de viande, poisson ou œuf. Il n'y a pas réellement de féculents à supprimer dans cette situation-là. Si par contre vous suivez des menus végétariens, il est possible effectivement que vous ayez soit des œufs sur un repas et une équivalence végétarienne qui associe des féculents céréaliers et des légumes secs à l'autre repas. Et dans ce cas-là, en effet, on n'a pas en plus rajouté des féculents avec les œufs ou les équivalences type tofu, etc. sur le déjeuner. Mais sinon, je ne vois pas dans quel programme on n'aurait pas associé féculents et viande. En réalité, Nadie, suivez bien la structure journalière, la structure où vous l'avez dans vos fiches pratiques. Vous pouvez directement l'imprimer et vous verrez qu'il y a bien des féculents une fois par jour avec des protéines. Bonjour Christelle 1. Bonjour Marivonne, Bonheur 04, Odette, Bienvenue Jacqueline 38, Loulou 31, Linda 3, LRL 12. Bienvenue, Bonheur à 1200. Peut-on se faire plaisir avec du chocolat et combien en grammes en prévision pour le repas de Pâques ? Alors, en dehors du repas de Pâques, normalement, on vous donne une équivalence, ce qui est de 15 grammes de chocolat, donc noir ou au lait. Il n'y aura pas forcément de préférence entre les deux. On dit souvent que le chocolat noir est moins sucré que le chocolat au lait. Alors oui, c'est vrai, mais il est aussi plus gras, donc finalement, prenez celui que vous préférez en comptant 15 grammes non fourrés. On va être sur des produits plutôt nature, pas avec des fruits secs ou des graines oléagineuses à l'intérieur. Et on sera sur 15 grammes en remplacement d'un fruit de la journée. On peut augmenter potentiellement si on parle du régime chocolat qu'il y avait dans un livre du docteur Jean-Michel Cohen. On avait également remplacé un petit peu la matière grasse de la journée. On pourrait imaginer aussi supprimer, par exemple, les 10 grammes de beurre du matin et les remplacer également par 15 grammes de chocolat. Donc, à 1200 kilocalories, il y a deux portions de fruits et 10 grammes de beurre le matin. On pourrait aller jusqu'à 45 grammes de chocolat, finalement, pour se faire plaisir pour Pâques. Alors, à faire ponctuellement, on ne va pas le faire tous les jours, bonheur 04. Bonjour Gédidia, bonjour Linda 3. Le week-end dernier, vous avez eu pas mal d'écarts. Est-ce que c'est déconseillé de faire le régime à 900 sur trois jours au lieu de deux ? Alors, en réalité, Linda 3, c'est plutôt qu'on ne peut pas trop vous restreindre, finalement. Suivre le programme à 900 kilocalories sur deux journées, donc 48 heures, ou faire un ou deux menus de rattrapage suivant l'écart que vous avez fait. C'est assez juste et par la suite, vous pouvez reprendre votre programme habituel. Si vous pensez que l'écart a été vraiment trop important et que vous pouvez suivre le 900 sur trois jours, moi, ça ne me pose pas de souci. Mais il ne faut pas que ça engendre un craquage par la suite parce que le 900 kilocalories, il est quand même difficile à suivre. Bonjour Sophia. Alors, Lima Stead, j'aime beaucoup votre phrase. Bonjour à tous et belle réussite à tous. Si on y croit vraiment, tout peut se réaliser. J'espère qu'on va mettre cette consultation à l'honneur avec cette phrase. Ce sera vraiment parfait. Lila, bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Bonheur, si vous mangez 50 grammes de pain le matin, combien devez-vous consommer de féculents restants ? Alors, bonheur 04, si je tiens compte que vous êtes à 1200 kilocalories, vous avez 30 grammes de pain le matin et ensuite, vous avez 100 grammes de féculents cuits midi ou soir. L'équivalence juste, c'est que pour 100 grammes de féculents cuits, on ne comptera pas 100 grammes de pain. On est bien sur 40 grammes de pain égale 100 grammes de féculents cuits. Donc, si on augmente finalement de 20 grammes le pain le matin, il va vous rester 50 grammes de féculents à consommer soit le midi, soit le soir ou 20 grammes de pain en équivalence. Nicole 57, ce midi, vous avez fait le bœuf à ma façon, pas mal du tout. Merci Nicole 57. Bonjour Vivi. Sophia, si vous mangez 90 grammes de filet mignon fumé, est-ce que c'est correct ? Alors oui, sur le filet mignon de porc finalement ou de veau, généralement on est autour de 125 grammes pour une portion. La version fumée finalement sera un petit peu moins riche en eau, on va concentrer un petit peu les calories. Donc, 90 grammes me semble parfait en remplacement d'une portion de viande du midi ou du soir en équivalence. Joël, il vous reste un kilo à perdre et vous croyez bien que c'est le plus dur à perdre, mais vous avez tout à fait raison finalement Joël. Quand on commence le programme, c'est là où on va perdre finalement souvent le plus de poids. Surtout si on n'a jamais fait de régime ou de programme minceur avant, le fait de changer d'alimentation, on va avoir un effet de surprise un petit peu sur l'organisme, le temps qui s'adapte à cette nouvelle alimentation. Et donc, c'est là où on perd finalement un petit peu plus vite. Ensuite, la perte de poids, elle se fait un peu plus progressive avec une perte entre 500 grammes et 1 kilo par semaine, donc 2 à 4 kilos par mois. Le dernier kilo, s'il a du mal à se déloger, Joël, il faut vraiment s'accrocher. On a des petits moments de palier, de phases de stagnation de poids qui sont tout à fait normales, des moments où votre corps, il épargne finalement. Donc là, il faut s'accrocher. Au contraire, vous allez voir que ce dernier kilo, même s'il prend un peu plus de temps, 2-3 semaines pour être délogé, il va finir par s'en aller. Ensuite, Joël, ce qui est important aussi de voir, c'est que ce dernier kilo, est-ce qu'il est vraiment essentiel aussi ? Alors, ça peut paraître étrange de se dire ça, mais c'est que 1 kilo, finalement, oui, c'est important sur la balance. Mais est-ce que c'est important dans les vêtements ? Est-ce que c'est important avec le reflet dans le miroir ? Je ne suis pas sûre. Généralement, on parle plutôt d'une perte entre 4 et 6 kilos pour perdre une taille. Finalement, s'il vous reste 1 kilo à perdre et que vous avez du mal à le perdre, peut-être qu'on pourrait aussi commencer à parler de stabilisation et ne pas se fixer que sur les chiffres de la balance, si vous vous sentez bien, même avec ce petit kilo qui reste et qui vous fait défaut pour l'instant. Bonjour, Marie-Lou, 37. Bonheur, les fraises commencent à arriver en Provence. Combien ont consommé ? 150 grammes, c'est ça. Alors, pour les fraises, dans la liste des équivalences, on vous a bien noté même 250 grammes pour une portion. Alors, 250 grammes, c'est en les consommant sans sucre. On a certaines et certains d'entre vous qui, peut-être, ont l'habitude de les consommer sucrés. On va pouvoir diminuer un petit peu la quantité. Dans ces cas-là, on sera, pourquoi pas, à 125 grammes de fraises avec 10 grammes de sucre. Ça aussi, c'est possible. Même si je préfère 250 grammes de belles fraises à consommer nature, comme on pourrait le faire avec les pommes, etc. Donc, 250 grammes de fraises, bonheur. Et vous pouvez même, donc, en consommer jusqu'à 500 grammes, finalement, sur la journée à 1200 kilocalories pour deux portions de fruits. Bonjour Momo, bonjour Titine 67, bonjour Guillaumarque. Je suis en accompagnement VIP. Alors, essayez pour la suite des questions de bien noter un petit A, Isa, devant votre question, juste pour que je puisse voir vos questions et les moments où vous parlez entre vous. Alors, pour le jeûne interminant, temps de 16 heures, combien perd-t-on environ ? Alors, bonheur, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire exactement combien vous allez perdre si vous mettez en pratique le jeûne. Généralement, on met en pratique le jeûne quand on est en phase de stagnation de poids. Quand on a atteint un palier, on l'utilise comme joker minceur. C'est-à-dire que sur une semaine ou deux semaines consécutives, on va supprimer soit le petit déjeuner, soit le dîner sur deux journées. Donc, nous, on vous propose le mercredi, le dîner du mercredi et le petit déjeuner du samedi matin. Ça peut être le lundi et jeudi, le mardi, le samedi, etc. Du moins que ce sont deux journées finalement qui ne sont pas consécutives. On supprime ce repas. Vous allez avoir 16 heures de jeûne où il n'y a aucune consommation alimentaire. On sera par contre, il faudra bien s'hydrater avec de l'eau nature, café, thé, tisane non sucrée. On peut aussi penser au bouillon. Alors, on sera sur un bouillon maison pour avoir un bouillon peu salé et on ne consomme pas les légumes. On consommera les légumes finalement au prochain repas. On peut les conserver pour le prochain repas. Ce jeûne, il va vous permettre finalement d'abaisser votre niveau calorique de la journée, de mobiliser aussi un petit peu la masse grasse pour relancer la perte de poids. Par contre, je ne peux pas vous donner exactement de chiffres. On va être autour de 500 grammes à 1 kilo par semaine en suivant le programme classique. Finalement, la même chose avec le jeûne pour relancer la perte de poids. 2 à 4 kilos par mois par la suite. Ce n'est pas un régime miracle qui vient booster un petit peu. C'est vraiment une relance finalement pendant votre programme, au cours du programme. Bonjour Jean-Pierre. Alors, bienvenue Titine 67 qui est nouvelle. Guillaumard, vous aimeriez remplacer votre protéine par deux fromages blancs 0%. Alors, en réalité, Guillaumard, quand on remplacera une protéine de la journée, on sera même à trois portions de fromage blanc nature 0%. On sera même jusqu'à 300 grammes finalement. Alors, je ne vous conseille pas forcément de le faire à chaque soir ou chaque déjeuner, mais occasionnellement, oui, c'est tout à fait possible. Ça remplacera donc la protéine du repas. Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi sauter le laitage également. De temps en temps, Guillaumard, aussi, je sais que vous êtes à 1 200 kilocalories. On peut peut-être réintégrer aussi le fromage. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, par exemple, en remplaçant une protéine par 50 grammes de fromage, alors sans augmenter le pain finalement de la journée, mais on pourra faire l'équivalence féculents, 40 grammes de pain, pour consommer ce fromage en remplacement d'une protéine. Donc, ça, vous le faites ponctuellement. Ça rentre dans un équilibre alimentaire sans souci. Bon anniversaire à Jean-Pierre Laméranque. Je n'oublie pas, je l'ai lu hier. Bonjour, Fanou. Bonheur pour les cuillères à café de confiture. Alors, on est sur 2 cuillerées à café de confiture en remplacement d'un fruit, 2 cuillères à café de miel également, ou 1 cuillère à café de pâte à tartiner en remplacement d'un fruit aussi, au niveau des équivalences. Bonjour, Marie-19. Bonjour et bienvenue, Grenouille verte. Momo 306. Peut-on le soir manger 75 grammes de fromage ou de la viande ? Car le soir, vous avez du mal à manger la viande. Je viens juste de vous répondre finalement, Momo 306. On sera sur 50 grammes de fromage en remplaçant la viande. Pas 75, 50 grammes maxi. Bonjour, Praline 2. Bonjour, Maïté 2. Bonjour, Quarto, Martine. Bonjour à toutes et toutes les bien mangeurs et bien mangeuses. Si on ne mange pas de viande le soir et que l'on consomme ces spéculents le reste de la journée, combien prendre de légumineuses ? Alors, c'est une très bonne question, Bonheur 04. C'est une question qui revient très, très souvent. Je pense qu'on n'a pas dû être assez clair dans la liste des équivalences. Et c'est de notre faute. Il faut qu'on change. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. Au niveau des équivalences végétariennes pour les portions de viande, poisson ou oeuf, finalement, si je veux remplacer que cette portion de protéines, je vais prendre 100 grammes de féculents céréaliers pois cuits, donc 30 grammes pois secs de riz, de pâtes, de semoule, de boulgour, etc., que je vais associer avec 50 grammes pois cuits de légumes secs. Donc, ça fait environ 15-20 grammes maxi pois crus pour les lentilles, le pois cassé, les pois chiches, les haricots secs. Dans les haricots secs, on a les haricots blancs, les haricots noirs, les haricots rouges, les flageolets, etc. Cette association-là, elle ne remplace que la protéine. Et il y a une autre équivalence, c'est pour ça que vous en parlez, Bonheur 04, qui vous propose finalement de consommer 150 grammes de féculents céréaliers pois cuits associés à 100 grammes de légumes secs, donc ça fait un bon volume alimentaire. Et là, ça remplace à la fois une protéine d'un repas, mais aussi les féculents cuits de la journée. À l'autre repas, on ne devra pas retrouver de féculents ou 40 grammes de pain en équivalence. Fibrin nous dit bonjour à tous. Vous avez commencé lundi et déjà moins de kilos. Vous êtes ravis ? Alors, bravo Fifi Brin. C'est vraiment parfait. En plus, vous êtes avec nous en consultation. C'est un très bon réflexe. Ça fait partie de votre... Ça doit faire partie de votre routine minceur. Donc, c'est vraiment très, très bien. Bravo à vous. Jacqueline. Bonjour à vous toutes et tous. Vous avez un très grand week-end chez votre sœur. Vous avez pris un kilo neuf. Comment faire pour les perdre au plus vite, vu que vous ne pouvez pas faire le jeûne de 16 heures ? Alors, Jacqueline Petit, du coup, je ne connais pas exactement votre situation qui fait que vous ne pouvez pas faire le jeûne. Je ne sais pas si vous pouvez faire les menus à 900 kilocalories, par exemple, sur 48 heures pour également compenser un petit peu les écarts ou un ou deux menus de rattrapage. Les menus de rattrapage, vous les retrouvez dans notre fiche pratique directement. Ça serait bien que vous demandiez aussi également, vous posez cette question à votre diététienne dédiée, qui a toutes les informations sur votre situation, Jacqueline, pour pouvoir relancer les résultats. En tout cas, il faut aussi miser sur l'activité physique, suivant vos possibilités. Il ne faut pas la négliger. Si vous pouvez la pratiquer, on peut augmenter un petit peu de manière quotidienne, augmenter par 15 minutes de marche supplémentaires, par exemple, et augmenter petit à petit. Jean-Pierre vous le dira très, très bien dans le programme. Et sinon, je vous le disais, les menus à 900 kilocalories, si vous pouvez les suivre, ou les menus de rattrapage, n'hésitez pas à revenir vers moi avec plus d'informations. Bonjour Isabelle 42, bonjour Claudine, Fran 743. Lily, vous nous dites que vous êtes au régime depuis le 5 mars et vous avez perdu 1 kg. Alors, en effet, là, on est bientôt à la fin du mois. On aurait pu espérer une perte plutôt entre 2 et 3 kg. Donc, je comprends que vous soyez un petit peu déçus. Ce qui est important, c'est de revoir ce que vous faites au niveau de votre carnet alimentaire, de bien remplir votre carnet minceur, de le soumettre à votre diététicienne dédiée via la messagerie diététique pour qu'elle puisse le regarder et le commenter, voir s'il n'y a pas des petites erreurs de démarrage, etc. S'il n'y en a pas, on peut réadapter le niveau calorique que vous suivez, justement, pour réenclencher un petit peu le processus d'amaigrissement. Peut-être qu'on est parti un petit peu trop haut également, Lily. En tout cas, on peut tout à fait corriger et relancer cette perte de poids. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bonjour, Nico, ni tête. Oly Mionne, bonjour sur certains profils. Vous avez vu des informations sur les couleurs des yeux, des cheveux, les centres d'intérêt, etc. Mais quand je me connecte à mon profil, je n'ai aucun champ où je puisse entrer ces éléments. Quelle est la procédure ? Merci. Alors, Oly Mionne, vous me posez une call. En réalité, je ne saurais pas vous répondre. Je vais vous inviter à poser exactement la même question demain avec Morgane et Jean-Michel Beryl pour la consultation du service client. Ils sauront vraiment vous en parler mieux que moi sur les différents outils. Je préfère vous leur donner votre question plutôt que de vous dire une bêtise très sincèrement. Alors, Joël, vous dites que ça a commencé, mais vous ne me voyez pas. Donc, je vais essayer de vous répondre par écrit, de bien vous dire. Donc, essayez de rafraîchir directement la page de la consultation. Donc, simplement, vous pouvez également l'aider. Voilà. Marie-Lou, peut-on manger les yaourts de brebis ? Alors, oui, si vous avez une intolérance au lait de vache ou si tout simplement vous aimez les yaourts au lait de brebis ou au lait de chèvre, on va tout à fait pouvoir les intégrer dans votre programme minceur. Simplement, c'est vrai que ce sont des produits qu'on trouve plus facilement à base de lait entier, finalement, que demi-écrémé ou écrémé. Donc, l'équivalence ne sera pas forcément la même. Si vous les choisissez, en effet, au lait entier, on va préférer que vous supprimiez également sur le repas 5 grammes de matière grasse pour compenser. Après, on en trouve de plus en plus dans les supermarchés auprès des produits allégés. On trouve de plus en plus des yaourts au lait de brebis et au lait de chèvre à 0% et bien nature, sans sucre ajouté. Donc, il faut juste bien, bien, bien regarder. Sinon, une équivalence avec la matière grasse également pour compenser un petit peu les lipides qu'il y aurait un petit peu plus dans ces yaourts. Au limione, vous êtes en première semaine et donc vous n'avez sûrement pas tout lu, mais il n'y a aucun problème. Je suis là pour répondre. Il me semble que vous évoquez peu la gare à gare. Vous avez trouvé très peu de recettes avec. Y a-t-il une raison, contraindication à cela ? Perso, vous avez l'habitude de vous en servir, même hors régime. Alors, c'est vrai que la gare à gare, pour ceux qui ne savent pas, finalement, c'est une gélatine végétale. Pour faire un raccourci, au lieu d'utiliser une gélatine, on va utiliser de la gare à gare, qui n'est pas de la gélatine de porc, qui est à la base d'une algue végétale et qui va nous servir, finalement, à gélifier un plat ou l'utiliser dans une sauce également. On peut l'utiliser dans plein, plein de choses. Vous dites qu'on ne l'utilise pas et pourtant, on a un aspic, on a un bavarois. On a différentes recettes avec la gare à gare. C'est vrai que ce n'est pas un produit, personnellement, que moi, je vais utiliser assez souvent, mais même comme la gélatine, finalement, j'en utilise très, très peu. Donc, je pense que les recettes que nous avons sur le programme à la gare à gare, c'est aussi des recettes que d'autres membres nous ont proposées. On peut l'utiliser dans des recettes de dessert également, pour remplacer un petit peu la matière grasse et avoir une texture et une tenue dans les desserts. Olimiane, ce que vous pouvez faire, c'est que dans la page recettes, vous pouvez nous soumettre vos recettes directement. Vous pouvez nous envoyer une photo d'une recette avec les ingrédients et son déroulé. Et nous, avec Lucie, derrière, on vient valider cette recette, vous en donner l'équivalence pour pouvoir l'intégrer à votre programme. Et ensuite, elle apparaîtra même sur le site et il y aura écrit « proposé par Olimion ». Donc, j'ai envie de vous dire, on attend vos suggestions Olimion, comme ça, on pourra les mettre en ligne directement. Sylvie, que doit-on manger quand on part en randonnée dans le cadre d'un programme ? Vous trouvez des recettes pour des pique-niques ? Alors, il me manque la partie kilo-calorie, mais ce n'est pas bien grave. Pour les recettes menu-pique-nique, on a des menus express sur le programme. Ces menus express, vous les trouvez toujours dans les fiches pratiques. Vraiment, les fiches pratiques, quand vous démarrez le programme, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez vraiment là toutes les informations pour pallier aux sorties au restaurant, aux repas express, aux pique-niques, si vous faites un écart et que vous souhaitez compenser. Maintenant, avec également le nouveau régime sans sucre qui se trouve pour l'instant dans nos fiches pratiques. Vous avez aussi tous vos livres offerts également dans cette page. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, quand vous mangez et que vous partez en randonnée, ce qui est important, Sylvie, c'est moi, ce serait que je connaisse votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes à 1200 kilocalories classiquement, en randonnée, on pourrait peut-être augmenter, peut-être ajouter une collation de 200 kilocalories sur la journée. Ces collations, on en a plein. On peut vous en donner des exemples directement via la messagerie diététique pour avoir des collations de 200 kilocalories équilibrées que vous pourriez ajouter en randonnée. Ce qu'on recommande souvent, c'est des petits aliments aussi pratiques à emporter. Par exemple, remplacer un petit peu de matière grasse par 15 grammes de graines olagineuses. Remplacer un fruit plutôt par des fruits secs plutôt que par un fruit frais ou une compote. On sait très bien que ce n'est pas possible à emporter en randonnée. Voilà, mais en tout cas, peut-être revenir vers votre diététienne dédiée pour voir si on ne peut peut-être augmenter l'apport calorique à ce moment-là. Alors, par la suite, Martine, dans quelle catégorie classez-vous les haricots rouges, les lentilles, les petits pois et les céréales ? Vous ne comprenez pas les menus végétariens. Alors, Martine, les haricots rouges, les lentilles, les féculents céréaliers, ce que vous appelez les céréales, ce sont des féculents. Tous, ce sont des féculents. Par contre, effectivement, pour remplacer une portion de viande, poisson ou oeuf, on a fait des équivalences végétariennes. Alors, on vous a proposé des œufs, on vous propose du tofu, du tempeh, des protéines texturées de soja. On vous propose plein d'aliments qui, à eux seuls, finalement, vont remplacer une protéine et vous apporter des protéines végétales de bonne qualité. Mais quand on fait une association entre les féculents céréaliers et les légumes secs, qui sont les haricots rouges, les lentilles, les pois cassés, pois chiches, etc., on fait cette association parce que ce sont des protéines qui, chacune de leurs côtés, ont un petit peu de déficit en certains acides aminés. Il faut s'imaginer qu'une protéine, c'est un ensemble, c'est une chaîne avec des acides aminés qui sont accrochés. Et s'il y a des déficits, ça veut dire que ça ne va pas être des protéines qui vont être d'assez bonne qualité pour votre organisme. Donc, on va les compléter pour qu'elles soient égales à des protéines animales. Donc, l'équivalence que l'on fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on prend 100 g de féculents céréaliers pois cuits et 50 g de légumes secs pois cuits, ça remplace une protéine de la journée. Par contre, vous pouvez aussi voir dans vos menus végétariens, parfois, 150 g de féculents céréaliers et 100 g de légumes secs pois cuits, ça remplace la portion de viande, mais également les féculents de la journée. Alors, par la suite, Orlan, dans le programme, vous ne parlez pas de sucre ou de sucrète. Qu'en est-il car dur depuis trois jours ? Alors, effectivement, Orlan, en plus d'autant plus que maintenant, on a le programme sans sucre ou presque sur le programme Savoir Maigrir, effectivement, on parle très peu du sucre. C'est vrai qu'il n'y aura aucun ajout à faire sur la journée. Si vous souhaitez, effectivement, au démarrage, garder et conserver du sucre, vous pouvez remplacer un fruit de la journée par 20 g de sucre ou un demi-fruit de la journée par 10 g de sucre. Ça, c'est tout à fait possible. Au niveau du choix du sucre, j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers un sucre complet, un rapadura, pourquoi pas un sucre de canne très peu raffiné, ça aussi, c'est possible. Un sucre de coco, si vous aimez, c'est aussi possible. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un vrai goût de sucre. Et en plus, ça croque un petit peu sous la dent quand on en met dans le yaourt. Donc, très souvent, ça permet d'en mettre un petit peu moins. Donc, déjà ça. Ensuite, pour les édulcorants, alors on en parle très peu aussi parce qu'on n'est pas très pour les édulcorants, dans le sens où on a tendance à en mettre autant que le sucre et donc à garder cette habitude pour le goût sucré. Donc, ce qui est important également avec les édulcorants qu'on trouve alors en pastilles, en poudre, en liquide, etc., c'est de diminuer un petit peu les quantités utilisées au fur et à mesure de votre avancée dans le programme pour se déshabituer également du goût sucré. Bonjour Lolo92, Adam2016. Depuis un mois, vous n'avez rien perdu. Vous avez fait trois jeûnes de 16 heures et ça n'a rien donné. Alors moi, effectivement, la difficulté en consultation, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour expliquer que vous n'ayez pas perdu de poids. Moi, je vais avoir besoin de voir votre carnet alimentaire, de connaître votre niveau calorique de départ, si vous avez une activité physique régulière, etc. Il me manque beaucoup d'informations, Adam. Donc, en tout cas, il faut bien remplir votre carnet alimentaire, le soumettre à votre diététienne dédiée pour qu'ensemble, vous puissiez voir s'il faut baisser l'apport calorique journalier, s'il faut revoir s'il y a quelques petits excès, etc. Soleil72, où trouver un menu à 900 ? Alors, effectivement, les menus à 900 kcal, on en a très peu sur le programme, tout simplement parce que c'est un niveau calorique qui est vraiment très bas, qui n'est pas à suivre sur le long terme. Vous pouvez demander la structure, par exemple, des menus à 900 kcal à votre diététienne dédiée. Donc, elle va vous la fournir directement. Et ils seront plutôt à suivre sur 48, 72 heures maxi pour relancer un petit peu la perte de poids si votre poids stagne sur deux semaines consécutives, si vous avez perdu moins de 500 grammes sur deux semaines ou si vous avez fait un excès sur un week-end entier, par exemple, et que vous souhaitez vraiment relancer la perte de poids et compenser ces petits écarts. C'est 47, vous avez atteint votre objectif, mais vous sentez que vous relâchez et que vous regrignotez, c'est toujours pareil. Alors, c'est 47, là, ce qui est important, c'est que si vous avez atteint votre objectif, vous avez le droit d'augmenter l'apport calorique. Ce sera ça, notre phase de stabilisation. Donc, finalement, ce n'est pas maintenant qu'il faut relâcher, alors que vous avez le droit à un peu plus, notamment de féculents, un peu plus de graisse, etc. Là, il va falloir augmenter de 200 kilocalories en 200 kilocalories. Donc, généralement, on compte qu'on fait la stabilisation à 1 600 kilocalories pendant une semaine pour deux kilos perdus. Donc, si vous avez perdu 6 kilos, on va suivre au moins les menus à 1 600 kilocalories pendant trois semaines. Ça, c'est juste pour vous donner l'ordre d'idée. Par la suite, on pourra passer même au menu à 1 800 kilocalories ou commencer directement à inclure un à deux plaisirs par semaine jusqu'à arriver à cinq plaisirs par semaine que l'on ne compense pas. Ils vont être compensés finalement avec les autres menus diététiques de la semaine. Voilà, ça, c'est la stabilisation. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de lâcher. Au contraire, vu que vous avez le droit à de plus en plus de choses et qu'on va augmenter l'apport calorique. Donc, C47, n'hésitez pas à revenir vers moi ou votre diététienne des diètes directement via la messagerie pour qu'on mette à jour vos menus à un niveau calorique supérieur dès maintenant. Jules Cange, vous avez mangé à midi 120 grammes de saucisses de morteau à la vapeur. Donc, vous ne prenez pas de viande ce soir et vous n'avez pas pris de matière grasse ce matin. Ni à midi, vous êtes à 1 600, merci. Alors, pour moi, c'est un petit peu sévère, Jules Cange. Vous avez déjà supprimé la matière grasse du matin, donc les 10 grammes de beurre. Ni ce midi et en plus, du coup, la saucisse de morteau, elle remplace la viande de votre déjeuner. Donc, ce soir, vous allez pouvoir consommer un poisson, plutôt aller vers un poisson maigre ou deux œufs sans aucun souci. Vous avez déjà assez compensé sur la journée. Le plaisir de consommer un petit peu de saucisses en étant sur 100, 120 grammes et en supprimant 10 grammes de matériel sur la journée, c'est déjà très, très bien. Il n'y a pas besoin aussi également de supprimer les protéines du soir. Pas de problème. Slim, 1,7 kg de moins, 8 jours, c'est top. En ayant mangé du chocolat et un chausson aux pommes. Alors, Slim, je pense que déjà, vous allez faire des jaloux et des jaloux en nous écrivant cela. On a le droit de se faire plaisir dans le programme. C'est ça que ça veut dire votre phrase. C'est que même si on se fait plaisir, qu'on compense par la suite, qu'on agit avec les équivalences entre aliments, on a également des équivalences plaisir sur le programme. Eh bien, on peut réussir à perdre du poids. Et c'est ça qui est important. Et je vous remercie pour votre message. Starbuck, bonjour tout le monde. Bonjour, Isa. Ce midi, vous avez fait une quiche sans fromage, juste crème, oeuf et jambon. Est-ce que vous devez supprimer le fromage ce soir ? Et concernant les féculents, équivalence de 100 ou 150 grammes, vous êtes à 1 600. Alors, ça dépend de la quantité, finalement, de Starbuck que vous avez consommé. Sur un quart de quiche, on pourrait être sur 100 grammes de fécule en cuit, 10 grammes de matière grasse et la viande du repas. Donc, on va l'associer avec des légumes cuits ou crus à volonté, plutôt avec du vinaigre ou du jus de citron, un laitage et un fruit. J'ai déduit la crème sous forme de matière grasse. Effectivement, ce soir, on peut garder le pain et fromage sans problème. Au limione, pour une mousse au chocolat, faut-il mieux utiliser des œufs ou du tofu soyeux, le reste étant juste du chocolat. Mais finalement, en limione, l'équivalence, elle sera la même. C'est-à-dire que soit vous partez sur un œuf et une portion de chocolat. Et dans ces cas-là, on va simplement mélanger le jaune avec le chocolat et battre le blanc en neige et on se fait une petite mousse rapide. Ou alors, on utilise un tofu soyeux. Et le tofu soyeux, on est autour de 75 grammes, 80 grammes en équivalence d'une portion de viande, poisson ou œuf. que vous allez effectivement émulsionner. À mon sens, ça marche quand même mieux avec les œufs qu'avec du tofu soyeux pour la mousse au chocolat. Avec le tofu soyeux, il faudrait quand même qu'elle prenne un petit peu de temps au frais. Alors que là, la mousse rapide, il faut la consommer vraiment juste après l'avoir faite. Ça peut très bien être consommé sans souci. Algue bleue, bonjour à tous. Trois semaines de cette sortie de l'addiction au sucre, vous avez perdu moins de 2,9 kilos avec le programme sans sucre ou presque. Est-ce que vous devez rester à la phase 1 ? Pour vous, la liberté des choix de menu avec les équivalents, c'est super. Pour moi, un grand merci. Alors, algue bleue, je ne connais pas votre objectif de poids. C'est-à-dire que là, vous êtes à trois semaines avec la phase 1. Moi, je serais tentée d'en faire une quatrième pour vraiment installer le programme. Et par la suite, effectivement, on pourrait passer sur la phase 2. En phase 2, on va perdre un petit peu moins vite de poids que sur cette phase 1. On peut très bien alterner aussi. Vous allez pouvoir faire deux semaines de phase 2, une semaine de phase 1, deux semaines de phase 2 jusqu'à atteindre votre objectif de poids. Également, algue bleue, sans aucun souci. Moi, je referai une petite semaine de phase 1 et après, on poursuit directement avec la seconde. Vous avez vu également dans notre fiche pratique sans sucre ou presque, vous parlez des équivalences qui vous offrent une liberté. On a aussi préparé des menus avec Lucie. Donc, ce sont des exemples de menus. Vous avez deux semaines d'exemples de menus par phase. C'est arrivé dans votre programme et dans vos fiches pratiques. Donc, n'hésitez pas aussi à vous en inspirer. Bête 2, quelle sauce asiatique peut-on ajouter aux légumes sans ajouter de calories ? Alors, sans ajouter de calories aucune, j'ai envie de dire zéro, mais la plupart des sauces asiatiques vont pouvoir être utilisées en juste quantité sans réaliser d'équivalence. On va pouvoir utiliser une sauce New York Man, une sauce huître ou pourquoi pas une sauce soja. Simplement, on va se limiter à une cuillère à soupe maxi sur le repas. Mélou 07, que pensez-vous des compléments alimentaires actifluoro-altimutrition et acides-base ? Alors, les compléments alimentaires actifluoro-altimutrition ont été sélectionnés par Jean-Michel Cohen justement pour que sur le programme, ils soient une aide au programme. Ils ne viennent pas remplacer le programme, mais le 07, ils sont là. Alors, soit pour vous aider au niveau du transit intestinal, soit pour la rétention d'eau avec des produits qui vont plutôt être diurétiques. On a aussi certains coupes fins, des aides à la satiété comme la waka-poudre, etc. Et on a d'autres plutôt pour vous aider à capter un petit peu les graisses du repas quand vous faites un petit peu des excès, etc. Et effectivement, le acide-base, c'est des produits qui ne sont pas du tout obligatoires. Voilà, je cherchais mon mot, pardon. Ils ne sont pas du tout obligatoires, mais qui sont des aides au régime. Donc, il faut bien prendre en compte qu'on suit toujours bien le programme alimentaire et pour la prise de ces compléments. Par contre, si vous êtes en stabilisation et que vous avez atteint votre poids, là, les compléments alimentaires, hormis les compléments vitaminiques, ils n'ont plus vraiment de lieu d'être au sein du programme. Slim, ça marche, c'est super. Vous avez fait des tas de régimes. C'est votre compte bancaire qui a fondu, mais pas vous. Mais Slim, j'espère pas trop non plus quand même. Le régime est là pour être quand même disponible pour le plus grand nombre. Il a aussi pour but d'être quand même moins cher que si vous l'étiez proposé dans un cabinet, notamment si vous deviez tous les 15 jours, trois semaines, aller chez un praticien. Vous n'aurez en plus pas les mêmes consultations chaque semaine. On est sur cinq heures de consultation par semaine de votre diété de sienne dédiée disponible via la messagerie, un carnet alimentaire, des menus chaque semaine. Voilà, je pense qu'effectivement, ça a un coût, mais on est quand même sur une proposition assez juste quand même. Cassio, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez remplacer une escalope de dandala crème par un steak de soja curry de pavot ? Alors, matière grasse, c'est à 10 grammes, glucides 6, 6, protéines 14, sel. Merci beaucoup. Alors, ça me semble tout à fait juste. Par contre, Cassio, effectivement, on supprimera dans ces cas-là l'huile du repas. L'huile qui normalement est prévue finalement dans la vinaigrette. Là, on préférera plutôt faire une vinaigrette, donc une sauce citron ou pourquoi pas une sauce avec un demi-étage ou une demi-spécialité au soja nature, etc. Vous mettez du sel, du poivre, des herbes, tout ce que vous aimez. On va supprimer donc l'huile du repas pour compenser un petit peu ce steak de soja qui est un peu plus calorique. Bonjour Pivoine Rose. Mélou, alors pour les quantités cuites et crues, on en a déjà abordé, Mélou 07, 125 grammes de filet mignon, c'est la portion à consommer, cuit ou cru. Finalement, on aura une très faible perdition de poids, donc je ne réépilogue pas sur les quantités crues ou cuites. Ce qui est important, c'est de bien noter que pour les féculents, par contre, on vous donne les quantités cuites. Pour 150 grammes de féculents cuits, on sera sur 50 grammes crus. Pour 100 grammes de féculents cuits, on est sur 30 grammes crus à peser pour les pâtes, le riz, la polenta, la semoule, le blé, etc. On prend bien en compte la quantité crue pour avoir le bon nombre de calories, j'ai envie de dire. Quigno nous dit, deuxième semaine, 3 kilos en moins, mais des fringales de sucré le soir. Alors, les envies de sucre quigno sont assez normales. Là, vous vous mettez dans un programme alimentaire, on se met aussi dans la tête qu'on va se restreindre. Donc, c'est aussi normal d'avoir des envies, c'est d'avoir plus de tentations. Pour limiter la tentation, on vous le dit très souvent, c'est que finalement, il faut y succomber. Donc, on se fait plaisir en juste quantité pour ne pas craquer sur des quantités qui seraient plus importantes. On utilise pour cela notre liste d'équivalence plaisir. On a deux listes d'équivalence sur le programme. On a une liste d'équivalence qu'on appelle un peu plus quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, je peux remplacer ma portion de viande par un poisson, par une charcuterie mec, par deux œufs, par une portion de protéines végétariennes, etc. Ça, je peux le faire tous les jours. Par contre, tous les jours, je ne vais pas remplacer ma portion de viande par 50 grammes de fromage ou 10 grammes de matière grasse par 20 grammes de pâté, etc. Ou pourquoi pas, j'ai eu la question tout à l'heure, 100 grammes de fécule en cuit, 15 grammes de pain, 10 grammes de matière grasse et un fruit par un pain au chocolat. Ça, je ne le fais pas tous les jours parce que je ne prends pas de bonnes habitudes alimentaires à faire ces équivalences. J'utilise des aliments qui sont plus transformés, plus plaisir à limiter en fréquence pour prendre des meilleures habitudes. Donc, finalement, on utilise les équivalences plaisir deux fois dans la semaine, mais c'est important de le faire pour ne pas se lasser également du programme et ne pas craquer sur des quantités plus importantes. Donc, Kinyo, là, effectivement, depuis deux semaines, je pense que finalement, vous vous restreignez un petit peu trop et là, on peut se mettre en place ce plaisir aujourd'hui, demain, quand vous le souhaitez et vous verrez que vous arriverez à vous restreindre à certaines quantités du fait que ce soit programmé aussi. Jodiane, vous êtes en quatrième semaine, vous avez perdu 3,3 kg. Pour vous, vous ne faites pas de régime, vous apprenez à manger. Merci de tous les conseils. Mais en tout cas, bravo, Josiane, 3,3 kg en quatre semaines. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas rêver mieux. On est normalement autour de 2 à 4 kg en quatre semaines. Donc, vous êtes vraiment dans la moyenne haute. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie, Josiane, et surtout, félicitations à vous parce que nos conseils, ils sont bien, mais vous, vous les appliquez tout simplement parfaitement. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Mélou, le fromage, est-ce mieux de le consommer le matin pour un effet rassasiant ? À mon sens, il n'y a pas de préférence pour le fromage. Finalement, une portion de fromage, c'est autour de 75-80 kcal environ. Si on veut arrondir, que je la consomme le matin, le midi ou le soir, elle va m'apporter exactement la même quantité de protéines, de calcium, de phosphore et de calories. Donc, aucun intérêt, finalement, à la consommer systématiquement le matin ou systématiquement au dîner. On la consomme quand ça nous fait envie sur la journée et on se tient bien à une portion dans la journée à partir des menus à 1 400 kcal. Joël, vous me remerciez pour la réponse. C'est ce que vous vous dites car vous vous sentez bien et à l'aise. Vous êtes contentes de ce résultat formidable. Mais Joël, pour moi, c'est parfait, finalement. Donc, on va pouvoir commencer la stabilisation. N'hésitez pas à en parler à votre diététicienne dédiée que là, vous voulez maintenant passer au niveau calorique supérieur parce que vous vous sentez bien et pour moi, c'est le plus important. Laetitia, vous voudriez savoir si le régime sans sucre, vous voudriez savoir comment avoir des recettes de dessert car on ne peut pas utiliser les dulcorants. Vous êtes en stabilisation. Alors, Laetitia, déjà, le régime sans sucre, on est sur une phase de régime. C'est-à-dire que dans le régime sans sucre, on a une phase 1 et une phase 2 qui vous permettent de perdre du poids. En stabilisation, finalement, on ne sera plus dans le régime sans sucre. On aura réinclu à la fois des fruits, à la fois un peu plus de légumes crus et cuits et on pourra diversifier également le choix alimentaire. On va plus s'en tenir qu'à la liste qui est proposée dans la fiche pratique régime sans sucre ou presque. Donc, finalement, Laetitia, maintenant que vous êtes en stabilisation, vous pouvez tout à fait faire nos recettes de dessert qui sont dans le programme. Et ces recettes de dessert, généralement, elles remplacent un laitage et un fruit, un laitage, un peu de matières grasses et de féculents et un fruit, etc. et on va pouvoir utiliser du vrai sucre. J'en parlais tout à l'heure, on peut très bien remplacer un fruit par 20 grammes de vrai sucre. On n'est pas obligé forcément de se tourner vers des édulcorants. Si on fait la bonne équivalence, donc fruits, sucre, on va pouvoir de temps en temps changer un petit peu et se faire encore un peu plus plaisir. Donc, Laetitia, n'hésitez pas à aller dans nos recettes de dessert et vous verrez qu'on n'utilise pas forcément systématiquement des édulcorants. On utilise très souvent même des fruits entiers qu'on va mixer, mettre en morceaux, etc. ou une équivalence fruits-chocolat ou fruits-sucre. Alors, ensuite, Boudin 66. Bonjour à tous. Votre programme est super. 5 kilos en moins en 4 semaines et demie, mais super Boudin 66. C'est un très, très beau parcours. Je vous souhaite que ça se poursuive dans ce sens. Alors, je rappelle, pas pour vous faire peur Boudin, mais vous dire que, effectivement, les phases de stagnation de poids, les paliers, ils sont tout à fait normaux. Il faut bien garder votre programme, le poursuivre avec sérieux, ne pas se dire, oh là là, c'est comme tous les régimes, ça ne marche plus. non, les paliers, ils sont tout à fait normal. Donc, il faut vraiment, par la suite, redoubler d'efforts, augmenter son activité physique si on peut, être un petit peu plus pointilleux sur les assaisonnements si on s'est un petit peu égaré, regarder aussi au niveau des quantités si on n'a pas ajouté un petit peu de pain, un petit peu de choses qui font que ça pourrait aussi ralentir les résultats. On peut également rebooster en ayant un programme un petit peu plus bas sur quelques jours. on parlait du 900 ou du 1200 kcal tout à l'heure, le jeûne également comme joker minceur et tout ça, on vous le met en pratique parce que non, la perte de poids ne prend pas fin dès que vous arrivez au premier palier et heureusement. Olimione, je vous ai répondu. Valérie, avez-vous déjà suivi des personnes hypersensibles aux sulfites et quels conseils pouvez-vous m'apporter ? Alors Valérie, effectivement, on a déjà eu ces deux des personnes qui sont hypersensibles aux sulfites. Pour les conseils à vous apporter, c'est de jouer au maximum avec les équivalences. Nous, dans le programme, on ne va pas pouvoir faire des menus qui vont être adaptés à votre hypersensibilité. Par contre, on peut vous donner une structure alimentaire. On vous donne des menus. Dans ces menus, si vous rencontrez des aliments que vous ne pouvez pas consommer, il va falloir les remplacer grâce à nos équivalences alimentaires. Ces équivalences, elles peuvent être utilisées dès la première semaine. il n'y a pas de soucis là-dessus. On peut nous aussi vous guider avec la liste des aliments à écarter. Mais en tout cas, Valérie, vous pouvez tout à fait réussir à suivre le programme en ayant cette hypersensibilité. Donc, il n'y a pas de problème. Nadine, vous avez perdu plus de 48 kilos en 55 semaines et vous perdez encore. Vous êtes super contente. Merci à toute l'équipe et aux autres. Sachez que tout est possible. pourtant, vous n'étiez pas très régime. Mais Nadine, j'ai envie de dire que vous avez suivi un programme alimentaire. On va essayer d'encore moins utiliser le mot régime. En tout cas, vous avez un parcours qui est exemplaire, Nadine, et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Célia, par quoi peut-on compenser des anchois frits ? Alors, les anchois, par définition déjà, ce sont des poissons gras. Ensuite, le fait qu'ils soient frits, effectivement, on va ajouter encore un petit peu de matière grasse à un produit qui est déjà un petit peu riche en lipides. Généralement, on est autour de 70 grammes d'anchois en remplacement d'une portion de poisson ou de viande sur la journée. Frits, il faudra de préférence supprimer également 10 grammes de matière grasse de la journée pour compenser. Soleil, à la place du laitage, est-ce que vous pouvez manger du fromage et pas au déjeuner car vous ne prenez pas de féculents ? Vous respectez le poids des différents fromages. Alors, soleil 65, généralement, on a une portion de fromage sur la journée et deux laitages maigres. Un laitage maigre, il va vous apporter moitié moins de calories que la portion de fromage. Donc, on ne va pas vraiment remplacer un laitage par une portion de fromage. Si on le fait, il faudrait mieux également supprimer 5 grammes de matière grasse sur le repas pour compenser un petit peu l'apport calorique que le fromage va apporter en supplément. Et pour le pain, vous faites très, très bien 40 grammes de pain, 100 grammes de féculents cuits. Ça, c'est tout à fait possible et même tous les jours, sans problème. Linette, est-il plus bénéfique de manger du poisson le soir plutôt que de la viande ? Alors, Linette, ça va plutôt être une question de digestion. Généralement, on l'observe et j'ai eu la question déjà ce matin, c'était peut-être vous. C'est-à-dire qu'une personne me disait qu'elle se sentait mieux en consommant un poisson maigre le soir pour bien dormir plutôt qu'une viande. Et effectivement, au niveau digestif, si vous digérez plus facilement un poisson blanc comme un collin, un cabillaud, un filet de julienne, un filet de lieu, etc., plutôt qu'une viande grillée, ça, c'est tout à fait possible. C'est plutôt là une tolérance personnelle. Par contre, bénéfique dans le programme, non. On va bien avoir des quantités et un apport calorique qui sera identique si vous prenez une portion de poisson ou une portion de viande. Claire, si vous faites une journée de jeûne 16 heures, est-ce que vous pouvez mettre un mucilage naturel genre psyllium dans votre bouillon ? Alors, oui, sans souci, Claire, pourquoi pas ? Par contre, essayez de voir la quantité de bouillon que ça vous donne, la quantité de mucilage. On est plutôt sur une cuillère à soupe maxi claire qu'on pourrait ajouter. Par contre, je rappelle bien que le bouillon, c'est sans les légumes à l'intérieur. Ils seront bien à conserver pour un autre repas. Il n'y a vraiment aucun apport alimentaire entre guillemets pendant ce jeûne de 16 heures. Le jeûne de 16 heures aussi inclut la nuit. Je le rappelle, on va éviter de supprimer le déjeuner. On n'arrivera pas à avoir 16 heures entre le petit déjeuner et le dîner et en plus à être actif sur cette journée. Donc, c'est bien soit en supprimant le petit déjeuner, soit en supprimant le dîner. Tout à l'heure, on en parlait effectivement à certaines personnes qui ne pouvaient pas suivre le jeûne de 16 heures. Donc, les personnes pour qui on va le déconseiller, ce sont les personnes diabétiques, ce sont également les femmes enceintes, les femmes allaitantes qui pourraient tout de même suivre le programme qui seraient tentées par ce jeûne. Là, on préfère le déconseiller. Également, les personnes qui ont une prise alimentaire, qui ont une prise de médicaments à réaliser avec une prise alimentaire. Donc là, effectivement, on préférera ne pas le faire. Alors, ensuite, effectivement, Nadine nous dit on perd tous différemment, il ne faut pas se décourager et rester motivé. Courage à tout le monde. Effectivement, c'est quelque chose avec Lucie et même que Jean-Michel rappelle très souvent, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. On ne fait pas la course avec les autres, ça, ce n'est pas possible. On n'est pas tous faits pareil, on n'a pas la même morphologie, on n'a pas les mêmes activités, le même âge, le même sexe, on n'a pas la même histoire de poids. On peut avoir des prises médicamenteuses, des maladies, il y a vraiment trop de choses, trop de facteurs qui rentrent en compte pour se comparer aux autres et on ne fait pas non plus la course avec soi-même. On ne se donne pas des objectifs qui sont inatteignables, on est indulgent aussi avec soi-même et avec son corps. On avance avec ce que la vie nous donne aussi. Il faut apprendre à s'aimer, j'ai envie de dire et on avance progressivement une perte de poids si effectivement vous ne perdez que 500 grammes par semaine mais que pendant 10 semaines vous arrivez à les perdre, ça fera déjà 5 kilos de perdus pendant que d'autres peut-être vont perdre 2 kilos la première semaine puis plus rien la deuxième semaine etc. et vont se poser beaucoup de questions. Donc vraiment on avance avec ce que l'on a avec les résultats que l'on a et l'important c'est vraiment ce n'est pas le chemin où vous allez faire pour y arriver c'est vraiment votre but et on peut tous y arriver. Paula, vous avez 50 grammes de fromage en remplacement de la viande on peut ajouter 30 grammes de plus soit 80 grammes on y est. Alors Paula, effectivement dans le menu à 1400 kilocalories et plus vous avez une portion de fromage par jour. Effectivement si on remplace la portion de viande d'un repas et que par du fromage et qu'on ajoute le fromage de la journée on peut arriver effectivement à 80 grammes environ ça c'est possible. Par contre on fait bien attention à ne pas augmenter le pain sur la journée et à ne pas le faire tous les jours. Il faut quand même bien se rendre compte que 50 grammes de fromage c'est une équivalence calorique avec une portion de viande, poisson ou oeuf par contre on n'aura pas un taux de protéines qui sera égal on aura une quantité de matière grasse qui sera un peu plus importante on a la même valeur calorique mais on n'a pas la même valeur nutritionnelle. Robert qu'est-ce que je pense du sel diététique ? Alors dans le programme ce qu'il faut bien voir c'est qu'on n'est pas sur un régime sans sel il ne faut pas diaboliser le sel dans le sens où on ne va pas retirer le sel pour perdre du poids. Votre corps a quand même besoin d'une petite quantité de sel par contre on peut le réduire en effet nous français on a tendance à trop saler à avoir la main un peu trop lourde sur la salière donc on peut le diminuer un petit peu on peut jouer avec d'autres épices herbes et condiments même les légumes aromatiques oignons, ail, échalotes etc. et diminuer un petit peu le sel par contre si vous devez suivre un régime sans sel effectivement on a du sel celle de potassium très souvent qu'on recommande en cas de régime sans sel et là il faut bien demander l'avis de votre médecin traitant s'il vous est autorisé et on le trouve très facilement en pharmacie. Manon vous aimeriez faire des gaufres vous êtes à 1400 qu'est-ce que je vous conseille ? Alors généralement pour une gaufre là on est sur une gaufre qui est sans sucre qui ne sera pas garnie ça remplacera 100 g de fécule en cuit et 5 g de matière grasse en équivalence pour une seule gaufre donc effectivement si on va mettre une cuillère à soupe de confiture ou de miel ou 20 g de sucre par exemple on supprimera également un fruit en équivalence sur la journée Manon si vous n'avez pas pu anticiper sur la journée cette équivalence on fait un menu de rattrapage dès le lendemain si possible pour compenser. Ma part après un week-end sportif où le régime ne fut pas très strict vous avez fait 2 jours à 900 au lieu des 1400 cela a marché 2 kilos en moins en 2 semaines ravi de reprendre les 1400 ce jour mais parfait ma passisse j'en parlais tout à l'heure effectivement de diminuer un petit peu pour rebooster la perte de poids et compenser les écarts que l'on peut faire et vous êtes la preuve que ça marche donc merci beaucoup Martine combien de gambas grillées à la plancha avec des herbes pouvez-vous déguster ? Alors j'ai pas le chiffre exact de gambas par contre j'ai le poids on sera sur 160 grammes hors déchet là j'ai retiré j'ai retiré effectivement la tête notamment je l'ai décortiquée et j'arrive à 160 grammes environ ça fait une belle portion en remplacement d'une protéine de la journée Christelle peut-on faire plus de 48 heures à 900 alors à mon sens 48 heures à 900 c'est vraiment un joker pour relancer la perte de poids ou pour compenser un écart le suivre sur une plus longue durée ça peut avoir une incidence et notamment sur votre métabolisme votre métabolisme de base c'est quoi ? c'est le fait d'être allongé à une température classique dans une ambiance assez classique c'est juste le fait de respirer de digérer de se maintenir à une posture normale ça c'est ce que vous dépensez dans votre métabolisme de base et ce métabolisme de base quand on fait beaucoup de régimes ou quand on n'abaisse trop l'apport calorique il va lui aussi s'abaisser pour compenser un petit peu ces effets de régime donc effectivement on a du mal par la suite à perdre du poids donc les régimes trop restrictifs comme ça c'est pour ça qu'on vous dit de les faire que sur des courtes périodes pour que vous n'ayez pas cette adaptation du corps à un métabolisme inférieur qui ferait que par la suite la perte de poids pourrait être difficile donc 48-72 heures oui vraiment quand on est sur des paliers sur des pertes sur des pertes de poids importantes on pourrait aller sur une semaine deux semaines si vraiment vous le pouvez mais à mon sens c'est très difficile à tenir sans avoir des envies et sans craquer je préfère un régime à 1200 kcal bien suivi que de craquer à 900 kcal donc gardez-le plutôt Christelle comme une solution ponctuelle pour relancer les résultats Jocelyne bonjour à tous vous avez perdu 4,9 kg en même pas deux semaines super merci mais c'est un résultat qui est vraiment impressionnant Jocelyne veillez bien à consommer tout ce qui est prévu sur la journée même si je ne doute pas de votre sérieux et de bien poursuivre le programme là c'est un très très beau départ Amélie pour les petits pois sont-ils limités peut-on les compléter avec des légumes à volonté à quelle fréquence peut-on en manger alors Amélie en réalité 140 g de petits pois remplacera les légumes d'un repas qui ne seront pas à consommer à volonté ou à satiété on va bien limiter la quantité parce que ce sont des légumes finalement qui sont un petit peu plus caloriques que les autres vous allez pouvoir les compléter plutôt avec la portion de féculents de la journée ça pourquoi pas vous allez pouvoir retrouver des pommes de terre avec des petits pois ou du riz avec des petits pois notamment dans le riz cantonais on a une recette également sur le programme pour la fréquence 2-3 fois dans la semaine c'est possible si vraiment vous les aimez on va essayer de varier avec d'autres légumes sur la journée marémato c'est votre première participation bienvenue j'espère avoir répondu à toutes vos questions et si vous en avez d'autres je vais vraiment vous inviter à aller poser à Lucie vendredi ou à votre diététienne dédiée via la messagerie diététique il faut savoir que là on est 250 pendant la consultation donc effectivement j'ai un petit peu de mal à répondre à tout le monde j'espère avoir fait un petit coucou au maximum d'entre vous Boubou vous dites que vous avez perdu 2,8 kg en 5 semaines avec une semaine vous avez cafouillé à cause du stress les week-ends sont compliqués aussi cela peut-il jouer sachant que vous êtes très limité niveau sport alors déjà Boubou 2,8 kg en 5 semaines nous en 5 semaines on espère entre 2,5 kg et 5 kg donc en réalité effectivement vous êtes dans la fourchette basse mais au niveau sport vous ne pouvez pas en faire beaucoup et en plus vous avez cafouillé sur une semaine donc en réalité c'est un résultat que quelqu'un pourrait obtenir en ayant très bien suivi le programme sur 5 semaines donc vraiment déjà j'ai envie de vous rassurer Boubou c'est que c'est un bon résultat ensuite les week-ends sont compliqués ça veut dire effectivement vous lâchez peut-être un petit peu plus le week-end parce que vous êtes invité ou que vous invitez et donc là il faut bien penser à compenser les écarts si vous pouvez avec nos menus de rattrapage on essaye également de ne pas complètement se lâcher dans le week-end on peut faire un petit peu à la façon des vacances ce qu'on vous propose souvent avec le 50-50 on peut le faire le week-end un menu plaisir un menu diététique ça on peut également le faire le but ça sera de ne pas reprendre de poids pendant le week-end pour pouvoir repartir sur de bonnes bases dès le lundi Nounou bonjour à tous à midi vous vous désiez des frites combien pouvez-vous en manger alors pour les frites c'est généralement on compte pour les frites classiques à l'huile en friteuse etc on est autour de 75 grammes de frites en remplacement de 100 grammes de féculents cuits et de 10 grammes de matériel de la maison nous de la journée pardon nous ce qu'on vous propose justement c'est de faire des frites maison et j'en ai fait ce week-end et les invités me disent toujours pourquoi on a des friteuses alors qu'on peut faire de cette manière là c'est à dire que personnellement je prends tout simplement un sachet congélation dans lequel j'ai découpé mes frites soit en frites soit en potatoes soit en carrés comme vous le souhaitez et je mets simplement une seule cuillère à café d'huile à l'intérieur avec des herbes des épices donc pour ma part herbes de Provence et paprika parce que j'adore ça et je secoue le sachet donc je fais un petit peu de sport et ensuite je les étale sur tout simplement un papier sulfurisé et directement au four donc pendant 30 minutes 15 minutes et on les retourne à mi-cuisson et je peux vous assurer qu'on a des frites toutes aussi savoureuses elles ne collent pas aux doigts elles ne sont pas complètement grasses et ambivées d'huile et elles sont vraiment très très bonnes et on peut se faire plaisir comme ça et là finalement vous aurez le droit plutôt à 125 grammes pour une portion en remplacement des fécules en cuit et de 5 grammes de matière grasse sur la journée donc ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps de les faire soi-même je vais répondre à la dernière question il est déjà à 14h01 Nadine vous avez comme objectif 70 kilos comme vous avez déjà perdu plus de 40 kilos en un an vous avez changé votre objectif à 60 kilos vous en pensez quoi ? Alors Nadine effectivement 40 kilos en un an c'est un très très beau c'est un très très beau résultat vous pensez pouvoir atteindre 60 kilos je le pense aussi effectivement Nadine que c'est possible par contre on peut faire une petite pause dans le programme si vous en avez besoin et faire une sorte de pré-stabilisation on pourrait maintenir ces 40 kilos perdus peut-être en repassant par la suite à 1600 kilocalories pendant un petit temps pour retrouver encore un petit peu plus de plaisir alimentaire et bien installer cette perte de poids et dès que vous le souhaitez reprendre la perte de poids en repassant à 1400 kilocalories pour arriver à 60 kilos effectivement si vous ne vous sentez pas encore bien à 70 kilos que votre indice de masse corporelle vous dit que vous êtes peut-être encore en surpoids etc on peut continuer l'amaigrissement par contre il faut se mettre un objectif réaliste Nadine c'est-à-dire est-ce que 60 kilos vous arriverez à le maintenir dans le temps peut-être que 70 sera plus simple à tenir sur la durée et finalement à garder ce poids qui est maintenant un poids plus santé que celui que vous avez avant il y a plein de paramètres à prendre en compte donc n'hésitez pas à ce qu'on puisse en parler aussi via votre messagerie diététique sur votre compte en ligne en tout cas je vous remercie toutes et tous pour votre participation aujourd'hui pour cette consultation vous retrouvez demain Jean-Michel Beryl et Morgane pour la consultation du service client vous retrouvez Lucie vendredi à 13h pour la deuxième consultation diététique de la semaine lundi prochain rendez-vous à 13h avec le docteur Jean-Michel Cohen et moi-même et mardi prochain avec Delphine pour la consultation des kilos émotionnels d'ici là je vous souhaite une très très belle fin de semaine on se retrouve sur le forum et via la messagerie pour ceux que je suis personnellement donc très belle fin de semaine très belle fin de journée à très bientôt à très bientôt